bio herbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaque naturelle puissante notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio herbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society 1 à robin gmail.com 1 à robin gmail.com 1 à robin gmail.com 1 à robin gmail.com mesdames et messieurs merci de suivre critique info c'est vendredi je suis habillé par dont c'est dans cette qui est un ami qui est un couturier congolais un designer en même temps il fait un travail excellent vous pouvez vous habiller comme ça il a aussi des manches courtes maintenant il se lance dans les pantalons mais c'est formidable mais c'est vraiment sur mesure quoi et l'avantage avec lui ce qu'il vous fait des prix des prix promotionnels c'est à dire qu'un vêtement qui pouvait coûter 200 balles vous pouvez l'avoir à 120 $ ou même à 150 $ il est tout simplement formidable vous pouvez donc le voir sur internet il est sur facebook sur instagram sur twitter sur tous ces comptes là vous écrivez dans c'est il m'a demandé de ne plus donner le numéro parce que il attend d'abord avoir tous les matériels possibles mais en tout cas vous pouvez les joindre et vous allez voir vous allez vraiment vous allez beaucoup aimer vous allez beaucoup apprécier ces tissus est formidable et il fait un travail formidable mesdames et messieurs je voudrais aujourd'hui parler de quelque chose de très sensible ça touche notre génération en venant aujourd'hui au travail j'ai vu une scène qui m'a littéralement bouleversé mais pas vraiment bouleversé mais qui m'a démontré la nature des hommes la nature de l'homme comment les hommes font et comment ils sont notre génération a un problème sérieux ça dit que ça veut pas dire que bison de tosa n'amouté mamabe mais n'aibisibino génération à lélo bano badanaba entre 40 9 20 c'est limité mamabe zawa n'a ou lui qu'on imaginez atteint ok je venais et je me suis arrêté pour mettre du carburant et dans l'état fait dans le taxi qui était avant une voiture personnelle vous savez il ya quelqu'un qui est descendu dans le taxi pour parler en mal de la personne à la mais ce que ça ne m'a pas beaucoup étonné parce que ça peut être normal c'est à dire à bimis liban d'azos solula à ce moment-là m'abé amening à la bière tout à coup comment on voit au rondi maté koutou à zoloba des choses que vous n'avez pas une idée mais moi j'ai trouvé ça normal parce qu'après on peut dire ça mais c'est qui m'a choqué c'est quand il rentre dans le véhicule en train de rire avec les mêmes personnes je me dis mais comment on peut arriver à jouer ce rôle non mais tout comment vous faites pour jouer des si mauvais rôle ça dit devant quelqu'un où c'est qui si on l'a dit mais ce que bimis n'est juste à la seconde qui suit c'est lui que aux autres tirer comme pas possible comment on est c'est pourquoi je me dis tout le matin quand vous vous réveillez vous savez un zembe à l'on a pimpé dina binou bateau bac kani c'est l'arrivée non seulement mabé mais bateau bac c'est l'arrivée comme vous n'avez aucune idée on ne sait pas sur les gens qui ont fait flécher de l'arrivée non seulement mabé mais dans l'arrivée dans quelqu'un où on est quand même s'ils avaient une idée sur toi ça dit pour l'avoir une vie il y avait beaucoup de réussite ce qui a échoué et effectivement aujourd'hui il y a beaucoup de réussite ce qui a fait il y avait beaucoup de Khalon pour réussir vie il y avait toujours de l'argent alors tu te poses la question mais comme toi tu l'as vu ou le prénom avant qu'il y ait le frénom parce que tu ne peux pas être méchant à ce point tu ne peux pas être mauvais tu d'un niveau, Anna. Moi, je crois à un moment donné quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, éloigne-toi de lui, tout simplement. Mais pourquoi tu veux te rassurer qu'à quoi il penne ça ? Je peux encore comprendre que tu m'as dit le boulot. Mais toi, tu te rassures qu'à quoi il y a, et pas seulement qu'à quoi il y a. Mais on s'est rassuré qu'à il m'a même pas dans le boulot, Anna. Mais attendez, quelle méchant c'était, le modèle, Anna. Et quand je vois les pauvres citoyens, les pauvres hommes, en train de tout faire pour être bien avec les gens, mais il y a de ces personnes avec qui vous ne devez jamais être bien. Parce que vous n'allez jamais être bien nous. Vous devez gagner par la méchanceté, vous allez gagner par la méchanceté, gagner par la haine, gagner par la jalousie, à quoi vous app mojez Il n'a aussi pas les choses que tänées quand on se prévaint. Les matériauxbraires ne situent pas souvent. Les matériaux de planification ne s'épatkent pas avec pas, ou elles ne sont pas morts mais d'ailleurs les autres announcements. C'est-à-dire que les matériaux de planification ne s'épatє pas. Ça veut dire que les matériauxowałent, ou elles ne poderont pasù il est Courtenay, ou les termineront pas avec nous les petits préзаifs. Ils ne seront pas en paix de temps que le jour où tu seras dans le cimetière. Et paraît la personne où elle sera. Et ceux qui en DropС contexte Jesúsarti se connaissent pas pour ça. Alors vous êtes chanté avec vous maintenant. Comment les gens sont méchants ? Comment on va cultiver mon thème à ma baie ? Et je le vois dans tout. J'ai vu sur Internet, il y a beaucoup de gens qui ont dit concert à Fali et Simba. Alors j'ai posé la question à cet ami, parce qu'on parlait juste. Dans tous les amis, il y a des musiciens. Mais, dans les artistes, mais quel est l'intérêt que tu auras si Fali échoue à un concert ? Je veux juste savoir, si Fali a échoué à un concert, toi tu gagnes quoi ? Je vous dis, messieurs et dames, il y a des gens qui vivent l'enfer avant d'aller en enfer. Il y a des gens qui vivent l'enfer avant d'aller en enfer. C'est ce qu'on appelle haine gratuite. Et je peux vous rassurer, la haine gratuite, elle est beaucoup plus dangereuse. Parce qu'elle touche des générations en générations. Il y a des gens qui vivent l'enfer et qui vivent l'enfer. Je crois que c'est même génétique. Quand j'ai dit que la haine gratuite, elle est beaucoup plus dangereuse. Parce que la haine gratuite, je peux comprendre. Même si ça n'a pas de sens. mais je peux comprendre que ça c'est que ce n'est pas vraiment vengé mais on a battu mon sou soupe nsa, il y a un peu de balle, tu sais, quand tu as joué le joueur de la mouachabi pourquoi ? au jeu qui est la trésorne pour tout, tu sais, tu as joué le joueur de la mouachabi, tu sais, 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 rien, est-ce que vous comprenez un peu, c'est-à-dire que tu as même intérêt, est-ce que, tu sais, 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 tu mais devant toi il fait des fèques il y a des sourires et des fèques il faut que tu ailles par ango il y a des gens qui sourient mais c'est du faux il y a même des gens qui vont te payer les frais académiques tout ce que lui veut il veut qu'on perd dans la classe ils sont même prêts à te sponsoriser mais ils ne veulent pas voir les résultats je pense que c'est bon, je ne sais pas si c'est bon mais je ne sais pas si c'est bon pour que je ne sais pas si c'est bon donc les gens sont en train d'imaginer tous les jours des choses comment on va te nuire on a une chemise, on a une chemise exactement, tout le temps que l'on aille chaque jour il y a une chemise, on a une chemise on a une chemise tant que nous avons 100 francs on a 80 francs on a 20 francs dans l'eau, on a 20 francs 80 francs on a 20 francs tant que nous avons 20 francs on a 18 francs 2 francs toi n'est pas mon côté si on a un coïno, on a un coïno on a un coïno et pour ça, ça a semblant on dirait aux Arabiens on a un coïno mais ce que vous avez dit ça va bien à mon coïno en fait, moi j'ai toujours dit aux gens les gens devraient le savoir j'ai toujours dit aux gens une chose culturellement, on a un coïno parce que les mongos, par exemple pour ce qui nous concerne, nous les mongos mongos a ton ou à un coïno mongos a bête à l'isolé à tous ceux qui moutouna à un coïno 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 donc ceux qui n'ont pas tout le monde n'ont pas quitté à toute personne pourquoi ils n'ont pas quitté pour ne que pas ils se faire mais les enfants ne savent pas les gens ont été en train de moutiller c'est ça le bhangala et ceux qui ont ici ont été expliqués exactement avoir été en train de sortir et ceux qui ont dit que c'est le bhangala oui, lui c'est en face je ne t'aime pas, je ne t'aime pas ils ne se sont pas en train de se faire ils ne se font pas en train de jouer et chez les bhangala, vous allez remarquer une chose sur, bon, pas tous les bengalas, mais principalement le mongo. Le mongo va arriver à deux côtés. Soit tu as bololé, soit tu as maële. Le mongo va arriver à 4-4-4-4. Il n'y a pas d'intermédiaire sur le mongo. Soit ils sont bêtes, soit ils sont intelligents. Ça dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et le mongo n'a pas d'hypocrisie. Il va te dire ce qu'il croit. Il y a un peu de l'hypocrisie qui est un peu de l'hypocrisie. Il y a un peu de l'hypocrisie qui est un peu de l'hypocrisie. Dans sa conception, les choses sont contextuelles. Dans le contexte, il y a un peu de l'hypocrisie. Ce n'est pas comme les autres qui sont foncièrement en la carte. Il y a un peu de l'hypocrisie qui est un peu de l'hypocrisie. Il y a un peu de l'hypocrisie qui est un peu de l'hypocrisie. Mais il mélange les choses. Et c'est comme ça que les gens fonctionnent. Dans l'unité, il y a un peu de l'hypocrisie. Vous n'avez aucune idée. Des gens qui ne mijotent que le mal, qui ne pensent que le mal sur les autres. Moi, cette scène, je ne pouvais pas imaginer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il disait même encore ? Il disait, il disait, et alors, il commence à insulter. Il commence à insulter. Et en insultant, il insulte toute la famille du monsieur ou de la dame en question. C'est-à-dire, ça veut dire qu'à un moment donné tu es en train ça veut dire qu'à un moment donné les gens ne sont pas vrais et c'est pourquoi tout le matin quand on prie il demandait à Dieu de vous épargner de fausses personnes de personnes faïques et c'est très dangereux les gens sont méchants, les gens sont mauvais et ça c'est cette génération pour quelle raison ? je suis d'accord tu peux ne pas apprécier quelqu'un tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un mais abstiens-toi de lui haïr abstiens-toi parce que ce qui nous devait faire le plus tôt le plus tôt le plus tôt ça tue ton coeur il y a un virus il y a un virus il y a une jeune fille un jeune garçon elle a 24 ans mais nous avons un ami et on a l'impression il y a un décembre et il y a un décembre il y a un décembre pourquoi ? parce que on a un décembre le problème avec nous avons une décembre nous avons un décembre mais on a un décembre et on a un décembre il y a des gens qui sont un décembre et on a un décembre Il y a des gens, quand tu le vois juste sur le visage, tu sais qu'il est mauvais. Pourquoi ? Parce qu'il y a la loi de correspondance. La loi de correspondance, c'est la loi de la sincérité. Ce qui est la loi de la sincérité, c'est la loi de la sincérité. C'est la loi de la sincérité, c'est la loi de la sincérité. C'est la loi de la sincérité, c'est la loi de la sincérité, c'est la loi de la sincérité. C'est la loi de la sincérité, c'est la loi de la sincérité. Comment vous faites-vous ? La loi de la sincérité, c'est la loi de la sincérité, c'est la loi de la sincérité. Donc toi, tu montes dans la litre 13 ans, en train de chanter alors que ton coeur est impur. comment faites-vous ? c'est pourquoi Dieu n'est pas dans vos histoires vous avez 13 ans dans l'église 14 ans dans l'église et tu le vois même dans le milieu chrétien tu le vois même dans le milieu chrétien vous n'êtes que dans le jugement dans le jugement dans le jugement ça dit que dans votre tête vous êtes philippiens la bible dit dans philippiens que l'objet de vos pensées je ne sais pas si je veux bien mais toi l'objet de tes pensées c'est que je veux saliter je veux bien qu'est-ce que vous avez à faire dans la vie des gens vous n'avez rien d'autre à faire de vos propres vies c'est que la vie parce que si tu as des choses à dire dans ta vie des choses à faire dans ta vie tu n'auras pas beaucoup de temps pour parler des autres quand tu vois les gens passer beaucoup de temps parler des autres ce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie leur vie a déjà échec ce qu'il n'a pas de temps c'est que si tu avais tu as 18 ans tu avais 20 ans tu n'as pas fini tu avais désespéré dans 40 ans 50 ans 60 ans tu avais désespéré dans 20 ans déjà à partir de 20 ans t'as comme mis à vivre dans ma soleil et dans 20 ans tant que 40 ans les gens vous allez toujours voir les autres avancer vous allez toujours reculer parce que votre coeur est mauvais même dans le milieu chrétien tant que vous allez continuer à justifier ou à chercher à justifier en mal la réussite des autres Dieu ne vous bénira jamais si tu crois que toutes les réussites doivent avoir des explications Dieu ne te bénira jamais puisque la mesure la mesure et la réussite c'est que la mesure et la réussite c'est que la mesure et la réussite c'est que la mesure et la mesure c'est que la mesure et le verset biblique Dieu ne lit pas vos statuts Dieu n'a pas un compte Whatsapp Dieu n'a pas un compte Facebook il n'a pas un compte Twitter donc tu peux amener des prédications dans vos statuts Dieu n'est pas dedans Dieu est dans ton coeur Dieu n'a pas une salité moi je n'ai pas eu lieu moi je n'ai pas eu lieu je ne current pas un caveat je n'ai pas eu lieu tu as runné je suis dit que ça me fait une statue d'amour la statue la biblique la biblique refusing dans T enjoying Dieu n'a pas né Dieu n'a pas eu sí Dieu n'a pas euício Dieu n'a pas eu Dieu n'a pas eu Dieu a eu Dieu n'a pas eu Dieu n'a pas eu je n'ai pas eu lieu je n'ai pas eu lieu chez eux Christimer Philippiens ce qui peut y exemple par Ezekiel. Non. Thèse une vidéo. Certaines personnes que j'ai à l'avenir par versets bibliques. Pour promener aux colleges . Les personnes que je fais plus ou moins de protection est qu'ій. La vie est de leur séparation était stressante pour Anti Amor. en tout hôtel. Ce qui nous a dit, il y a des gens, quand tu le regardes, tu as envie de vomir. Et ce qui est bien, ce qui est bien, on dit quelque chose de formidable, On dit encore un truc important, on dit, on dit, ça veut dire que vous ne réussirez toujours pas à attraper, on dit, 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 on Les gens ne sont pas sincères avec eux-mêmes. Vous savez, messieurs et dames, vous commencez à devenir des hommes et des femmes lorsque votre vie en privé reflète votre vie en public. Je ne sais pas si je suis en public. Je ne sais pas si je suis en public. Je ne sais pas si je suis en public. C'est ça, un homme. Je ne sais pas si je suis en public. Je ne sais pas si je suis en public. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Priez tout le jour, le matin, demandez à Dieu d'épargner. Je ne sais pas si je suis en public. C'est une fausse personne. Il te montre qu'il est... Mais aussi, il y a une chose vraie. Ça, il faut maintenant le dire. Pour un bateau, il faut subir une injustice. Mesdames et messieurs, ne vous fatiguez jamais de faire le bien. Je ne sais pas si je suis en public. Soyez comme de l'eau. L'eau est le seul élément qui accepte de se salir pour purifier les autres, pour les m'batter. Continuez à être de bonnes personnes, mais ne soyez pas naïfs. M'a dit que je suis en public. Mais je suis en public. Éloignez de nous aussi. Mais je suis en public. Parce que le pardon, c'est l'expression des dieux. Il n'y a que ceux qui pardonnent qui comprennent. Ceux qui ne pardonnent pas ne comprennent pas. Peu importe ce qu'on va te faire, il n'y a rien qu'on puisse te faire qui ne mérite pas un pardon. Tout ce qu'on peut te faire mérite un pardon. Et c'est au prix de ce pardon-là que toi, tu seras pardonné. Parfois, nos plus grands péchés sont pardonnés par notre capacité de pardonner aux autres. La Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous font du mal. En fait, le comme là veut simplement dire, si tu ne pardonnes pas, on ne te pardonnera pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te pardonner, mais il ne peut pas te pardonner. Parce que le pouvoir de Dieu se tient dans sa parole. La force est en train de dire, mais il ne veut pas me dire, il n'y a rien que moi. Il n'y a rien que nous disons, on va se laisser penser dans ses amis, mais il n'y a rien que l'on va être au mal. Il y a des gens qui disent, « il y a des gens qui disent, on ne veut pas l'aider, mais il y a un ami, il n'y a rien qui s'aide. » Ceux qui nous disent, « il n'y a rien qui s'aide, mais tu n'y a rien qui s'aide. » Donc, tu vas pardonner comme tu voudras qu'on te pardonne. Moi, si on prend ma femme, je pardonnerai, mais je la repudierai. Si tu prends mon ami, tu trahis ma confiance, je te pardonnerai, mais je ne te referai plus jamais confiance. Je te pardonne, mais je te lâche. Tu deviens trop loin de moi, je te mets à distance. Puisque celui qui a fait une fois, peut faire deux fois. Mon toi a trahi le lélo, a retrahi le lobby. Alors, pourquoi un péché a trahi le lélo ? Et ce que vous ne savez pas, la trahison est de la garantie de vous manquée à ma tante. Il m'a déçu, il t'a déçu parce que tu attendais beaucoup de lui. Je ne vous demande pas d'être méfiant, non. Mais je ne vous demande pas d'être méfiant, non. On a fait confiance, apprenons à être relatif. Pour mon client, il est à ce que nous avons mis à sauter. En réalité, on a fait subir ensemble. Lui, il est dans autre chose, dans sa tête. Il est à calculer. Alors, en termes d'opportunité, il est à quoi il est. Et vous ne savez pas combien c'est décevant de savoir qu'on a été pris pour des opportunités. Il n'y a pas une déception plus que celle-là. Savoir que tu as été pris pour une opportunité, alors que toi, tu prenais quelqu'un, il y a beaucoup d'opportunités, c'est très dangereux. Il te traite comme une marchandise. Il y a une marchandise, il y a une autre. C'est très décevant. Voilà pourquoi je prie toujours. Je demande à vous, parce que la première bénédiction, c'est l'entourage. Et la capacité numéro un, c'est de choisir l'entourage. Pour l'entourage, il y a un malheur, il y a un bonheur. Si tu choisis les mauvaises personnes dans ta vie, il va pourrir la vie. Si tu choisis les bonnes personnes dans ta vie, il va apporter la lumière. Nous-mêmes, nous avons entre nos mains, la vie de la vie. Voilà pourquoi ce n'est très important dans la qualité de la vie, dans la qualité de la vie. Il y a un peu de la vie, en temps où je suis allé en faisant tio. C'est très compliqué. Pourquoi tu penses seulement que ce que moi j'ai, il faudra ça? c'est pas bon pour moi c'est pas bon même dans le choix des copains ou des copines a dit mais hé ! je pense que vous avez une chance, un très mauvais signe quand quelqu'un commence à te dire ça c'est un très mauvais signe c'est ça le problème avec les générations d'aujourd'hui nous pensons que c'est mauvais et c'est méchant c'est très important prions que Dieu nous aide mais vous, continuez à être bien continuez à être bien il y a une importance un jour je vais parler de c'est important ne vous arrêtez pas de donner parce qu'on ne vous rend pas au senti non, je vais vous dire une chose pour terminer il y a des gens ils sont ces gens une femme comment ça, il y a des gens une femme 992 mais depuis à없이 la mort j'ai grandi à 10 000 $ et de plus à 10 000 à 11 mais il y a un 40 000 $ 15 000 $ alm Grenada dans la vie il y a des précurseurs et puis il y a des profiteurs alors ce qui est un précurseur c'est la responsabilité des précurseurs c'est le prix c'est le prix, c'est le prix c'est toujours trahi, c'est toujours sali c'est toujours attaqué, c'est toujours mal compris mais à la fin du compte l'histoire est rétablie comme des précurseurs il y a des profiteurs il y a des profiteurs, il y a un bon avis alors on n'était plein pas on était plein parce que antilope est un peu antilope est un peu, il y a des éléphants mais antilope est un peu, il y a des éléphants c'est comme ça la vie et là où je ne pourrais pas avoir j'aurais de l'autre côté dans la vie, le plus important c'est de protéger son coeur protéger son esprit protéger son état mais ça arrive il y a des gens qui sont fatigués ça peut arriver pendant le parcours au Lemby ça peut arriver mais comme Martin Luther King a l'oba on ne te donnera toujours pas ce que tu veux avoir les gens ne seront toujours pas gentils avec toi les gens ne te donneront pas ce que toi tu donnes aux autres mais continue ta route tu es en train d'exprimer ta nature vous aussi vous avez une nature de bonne personne n'arrêtez pas d'être bonne je vis des gens dire ne vous arrêtez pas de faire le bien faites toujours le bien même quand vous faites du mal vous continuez à faire le bien ce que vous ne savez pas le bien parle le bien crie le bien vous défend le bien combat à votre avantage tout le jour de la vie il y a des tribunaux qui passent il y a des gens qui mijotent contre vous mais pour gagner la victoire on a par le nombre de bien que vous faites on va faire du mal à tes enfants mais tes bien et gagner davantage dans les gens voilà pourquoi le bien on a fait le bien tout ça on a fait le bien tout ça on a fait le bien non je fais du bien et j'oublie les visages des gens je fais du bien j'oublie à qui j'ai donné tout ce que je sais c'est que je sais mais finira par sortir et comme moi c'est ça un jour j'étais à la maison ma soeur m'appelle pour me dire il y avait un problème d'embouteillage et il n'a pas compris une voiture s'est arrêtée et il m'a mis à y aller alors je me suis rappelé tout ce que je fais en cours de route transportant les gens avec aucune idée que c'est le cas après ah donc ma soeur vient de récolter cela et c'est comme ça faisons le bien parce que même si nous on ne profite pas de ce bien nos enfants vont en profiter notre famille va en profiter tout le jour quand le diable te demande Dieu regarde ton coeur il dit parce que lorsque Dieu bénit dans ton entourage c'est qu'il est dans le parage il ne faut pas t'inquiéter reste posé tranquille et vous t'avez toujours pour les les et pour les 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 importants je peux dire aux gens maintenant ceux qui ne pleurent pas ne sont pas forts non ils font semblant ce sont ceux qui pleurent qui sont forts les larmes ne sont pas des signes de faiblesse les larmes sont des signes de la fatigue on s'est tellement battu qu'on n'a plus de force et les corps s'expriment à travers les larmes mais notre esprit est bien disposé de continuer la lutte même en rampant on va continuer la lutte c'est comme ça qu'on vit dans la vie ne perdez pas espoir continuez à tenir on garde on garde ça ne vous perdez pas pleurez s'il faut moi que vous voyez je pleure parfois je m'éloigne je pleure mais quand vous êtes un héros attention vos larmes peuvent dérouter toute une troupe pleurez en silence pleurez sous la pluie pleurez dans l'eau que ceux qui vous suivent ne voient pas vos larmes puisque quand vous pleurez ça les décourage et ils les interprètent pas ça comme ça ils prennent ça comme un signe de faiblesse alors que c'est un signe simplement de fatigue pleurez si c'est possible même Jésus pleira pleurez exprimez-vous criez si possible allez dans ma yapembe allez dans ma yapembe allez dans ma yapembe allez dans ma yapembe nous tous nous allons là-bas au Télémy dans 440 tu cries à gorge déployée tu cries mais ton esprit reste intact c'est ton corps qui s'exprime et tu te renouvelles comme un aigle comme un aigle l'aigle vole lui colo a comme un sikamakasi a dit qu'il y a un bec sur le rocher un petit bec parce qu'il fait un bec à siké bot et quand l'aigle pleure bec à l'eau à l'eau à l'eau ça fait encore très mal à l'eau à l'eau à l'eau la pluie Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, ne vous fatiguez pas, continuez à être bien, recevez de coups, mais continuez, tout dépend de vous, votre attitude déterminera votre attitude, c'est à vous de décider de ce que vous allez devenir demain, est-ce que vous allez vous arrêter parce que les gens ont parlé de vous, est-ce que vous allez vous arrêter parce que les gens ont tellement prié sur vous, est-ce que vous allez vous arrêter parce que les gens sont méchants avec vous, vous, rassurez-vous que si vous baissez les bras, c'est eux qui auront raison, alors dis-moi, tu veux qu'ils aillent raison ? Si tu veux qu'ils aillent raison, arrête, mais si tu veux qu'ils aillent tort, continue. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, c'était un honneur de tout faire cette émission, je crois que je ne vais pas comprendre, mais j'ai un communiqué, il y a matin, il y a, il y a, vous le savez, la famille Tamboué, ma père d'a qui, je vais lire le communiqué à l'intention de ceux qui nous suivent et vous allez voir ça même sur l'image. Les familles Tamboué et Kokunda vous accueillent pour leur veillée mortuaire ce vendredi 28 octobre 2022 de 17h à 1h à la salle Parosa, Bachoulzan 67 2600 Berchem. Venez nous rejoindre pour la commémoration solennelle le samedi à l'église Saint-Huil-Brodus et Elie, je crois Elie, suivi de l'inhumation au cimetière de Berchem Elisabethan. Après la cérémonie funéraire, les familles vous invitent pour un bain de consolation à la salle Parosa, toujours à la même adresse. Et aussi pour la Kinshasa, à Kinshasa, le recueillement, il y a une avenue Kindou, numéro 141, commune de Kinshasa, référence Kindou et Wangata. Et puis toujours à la Kinshasa, le mortuaire, vendredi, le lot, le 28, à partir de 19h30. Alors, quand je suis allé, je suis allé, je suis allé, je suis allé, je suis allé en Belgique, 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 je suis allé en Belgique. C'est recueillir et vous allez très bien. Donc voilà un peu ce qu'on voulait dire à vous, en tout cas, je pense à Divi, mais aussi je pense à Victoria. Toutes les bonnes choses, je crois dire, toutes mes condoléances en tout cas, on partage la douleur, c'est effroyable, il n'y a pas de mot pour ça. Je crois que Dieu seul saura penser aux blessures. Qu'il y a la peur qu'il y ait de nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Le Bouchon-Bouhou Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le Bouchon-Bouhou Congolais, unis dans le fort pour l'indépendance. Le Bouchon-Bouhou Congolais, unis dans le fort pour l'indépendance.